Cette décision à présent qui montre que l'organisation Al-Qaïda reste une menace. Le fils d'Oussama Ben Laden a été placé par Washington sur la liste noire des terroristes. Hamza Ben Laden a 25 ans, on ne sait pas où il se trouve, on va en parler avec vous Wassim Nasr. Vous suivez pour France 24 toutes ces questions de terrorisme. D'abord, qui est Hamza Ben Laden ? Hamza Ben Laden, c'est le fils dit préféré de Ben Laden. Donc c'est l'unique enfant, il a plusieurs fils, c'est l'unique enfant de sa femme qui s'appelait Kiyara Sabah. Et donc Ben Laden, il s'était dit qu'avant sa mort, avant qu'il soit tué par les Américains, son plus grand souci était la vie, sauver la vie ou garder la vie sauve de ce fils Hamza qu'il préparait déjà à prendre le relais et à rentrer dans le djihad, comme d'ailleurs d'autres fils qu'il avait, qui ont rejoint le djihad et qui pour certains ont été tués arme à la main. Donc Hamza, selon le département d'État, est né en 1989 en Arabie Saoudite. Certaines sources djihadistes affirment qu'il est né en 1991, mais toujours en Arabie Saoudite. Sa première apparition, si je puis dire, médiatique, remonte à août 2015, quand Zawahiri, donc celui qui a pris le relais de Ben Laden, a annoncé qu'Hamza, son fils, faisait partie de l'organisation Al-Qaïda. Et après, il y a eu cet audio, donc de mai 2016. Là, le département d'État, dans son communiqué, il se trompe, il dit 9 juillet 2016. En fait, c'était le 9 mai 2016 où Hamza Ben Laden fait un audio où il menace les États-Unis, plusieurs pays européens. et il fait une sorte d'appel aussi à soutenir, là, ce qu'on a appelé la révolution des couteaux en Israël. Il parle beaucoup de Jérusalem. Et son dernier audio en date, il date de 2016, là, le 17 août, et c'était un audio qui visait la famille royale saoudienne où il appelait à une révolte et à que les tribus arabes de la péninsule arabe, donc au Yémen et en Arabie saoudite, s'unissent pour faire la guerre à cette monarchie saoudienne. Donc, pourquoi aujourd'hui il se retrouve sur la liste et pas avant ? Peut-être tout simplement, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il était très jeune. Par rapport à son lieu où il se trouve aujourd'hui, il est dit qu'il se trouve dans la région tribale entre le Pakistan et l'Afghanistan, mais bien sûr sans aucune certitude là-dessus. Alors, en tout cas, si l'organisation refait parler d'elle, c'est aussi parce que l'actuel chef d'Al-Qaïda que vous mentionnez tout à l'heure, Ayman al-Zawairi, a aussi publié un message audio dans lequel il parle directement à l'organisation Etat islamique, une organisation concurrente finalement. Oui, effectivement, plus que ça. Il parle directement à Bagdadi. Et il ne l'appelle pas par son nom de guerre, Bagdadi, ni en tant qu'émir, il l'appelle par son nom et son prénom, donc Barim Awad, pour diminuer son aura, si je puis dire, son importance. Il s'adresse directement à lui et il dit qu'Al-Qaïda a été victime de mensonges répétés de la part du chef de l'État islamique et de l'État islamique en tout. Mais ce qui n'est pas très exceptionnel parce que déjà, on sait qu'Al-Qaïda est en tête de file, si je puis dire, idéologiquement dans la guerre contre le I. Moi-même, j'avais interviewé le numéro 3 d'Al-Qaïda il y a quelques années qui étaient parmi les premiers à dire que ce califat est illégitime, on n'est pas d'accord pour filmer les décapitations et j'en passe. Mais là, ce qui est aussi intéressant dans ce discours, c'est qu'il met dans le même sac l'État islamique et son chef Bagdadi et les États-Unis et ceux qui reprochent, par exemple, sans les nommer à certains groupes rebelles syriens d'être proches d'Al-Qaïda. Et il décrit ça comme une sorte de complot contre Al-Qaïda qu'il décrit comme la seule organisation qui résiste encore aujourd'hui. Et il renie une accusation qui lui a été reprochée par les djihadistes de l'UE qui disait qu'il était plutôt favorable à Morsi. Donc Morsi, ce président égyptien, des frères musulmans, il nie cela et il nie aussi le fait qu'il est clément avec les chiites. Il dit qu'il avait envoyé plusieurs messages pour viser les chiites, mais juste viser les militaires et les miliciens, mais pas les lieux de culte. Et d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, il termine son discours avec un onzième point où il dit qu'Al-Qaïda veut défendre tous les opprimés du monde. Et donc là, on sort du strict senso littérature djihadiste, on passe dans quelque chose de nouveau où il dit qu'il veut défendre tous les opprimés du monde. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau à soulever dans ce débat. Les organisations djihadistes qui règlent leur compte. Donc merci beaucoup, Wassim, pour ce décryptage de ces derniers discours.